Donc, Henri Corbin était un métaphysicien. Le thème du combat, dans son œuvre, ne peut s'entendre autrement que métaphysiquement. Suivant cette importante mise en garde, je ferai un tour historique de l'évolution du thème du combat en retraçant les premières occurrences. Je précise que je ne vais pas aborder la justesse des interprétations corbiniennes en lien avec la philosophie islamique, seulement les organiser et les décrire. Ensuite, je vais interroger la perspective philosophique de l'auteur autour de la notion de combat. Mon objectif est de présenter l'évolution du thème du combat, mais surtout le rapport de Corbin à celui-ci, notamment en relation avec son protestantisme. Dans un dernier temps, je vais traiter du militantisme métaphysique de Corbin, période qui débute approximativement au début des années 70. Un engagement métaphysique qui m'apparaît beaucoup plus proche de son protestantisme que d'autres choses. L'expression du combat. La première chose à noter, c'est l'absence de traces dans ses livres et ses articles de la notion de djihad, ou du terme de djihad. Donc, ou même de réflexion sur la guerre ou la guerre sainte. Cela dit, si dans l'œuvre écrite de Corbin, cette notion est absente, il existe un enregistrement audio où Corbin parle du djihad. Et puisque c'est la journée Corbin, nous prendrons six minutes à la fin de ma communication pour écouter l'extrait et entendre la voix du célèbre iranologue. Description cosmologique et combat spirituel. Dans l'introduction de la duplication de l'autel, Platon et le problème de Délos, de Mola Lutfil-Maktoul, livre méconnu, édité et traduit par Corbin en 1940, l'idée de combat spirituel est déjà présente. Mais en ce qui concerne la première occurrence textuelle de l'expression « combat spirituel », je l'ai trouvée dans un volume daté de 1953. Même si cette occurrence n'est pas directement de la main de Corbin, car il s'agit d'une occurrence trouvée dans la traduction du commentaire persan du récit d'Aïe Ibn Yaksan, qui deviendra plus tard la seconde partie d'Avicenne et le récit visionnaire, cela est tout de même intéressant pour la question de la chronologie. Voici le passage où l'expression se trouve. Le maître dit-il « Parfois des esselés émigrent auprès du roi et il les comble de douceur, c'est-à-dire lorsqu'ils deviennent capables d'appréhender et de comprendre, ils connaissent ses états futurs, en particulier ceux-là qui mènent le combat spirituel. » C'est une précision et cependant nécessaire, car le thème du combat est bien présent et ce, dès 1949, mais dans un texte inédit. Donc, dans les morceaux repris de « Combat pour l'ange », dans sa conférence Eranos de 1951 sur le temps cyclique dans le masdéisme et l'ismailisme, l'expression « combat spirituel » n'y figure pas, elle, directement, textuellement. Donc, que signifie Corbin lorsqu'il utilise l'expression « combat spirituel » ? De manière générale, il s'agit du combat contre soi. Mais lorsque ce combat est appréhendé du point de vue des structures métaphysiques, Corbin parle du « drame dans le ciel », expression qui, elle-même, mutera ultérieurement en « catastrophe métaphysique ». La mytho-histoire, lire ici hiero-histoire ou méta-histoire, puisque le terme mytho-histoire est inspiré de ces lectures de Mercier Eliade à cette époque-là, puisque l'extrait date de 1949, donc la mytho-histoire s'origine certes à un drame dans le ciel qui a pour héros le troisième archange issu de la diade primordiale. Mais cet archange a arraché de lui-même son propre Iblis, comme un archange Michel remportant sur lui-même sa propre victoire. Il n'est point déchu à ce monde, hors du plérôme, il fut le demi-urge de ce monde, mais afin de permettre aux siens de combattre, de résorber la postérité de l'ombre, c'est-à-dire la postérité d'Iblis. Cet aspect du combat de l'ange, en lien avec la dramaturgie cosmogonique mazdéenne et ismaélienne, fut exploré par Corbin essentiellement dans la décennie 45-55. Sous-titrage Société Radio-Canada